Toujours dans cette selsi la fiqhia, il y a un point qui est très important. Il faut absolument faire la différence lorsque tu étudies un madhab entre ses fondements et ses avis. Car aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle la la-madhabia. C'est un mouvement qui est anti-madhabisme et en réalité qui est une illusion dans l'esprit de certains. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ceux qui se prétendent de la la-madhabia, anti-madhabie, c'est-à-dire ils refusent de reconnaître ou bien de suivre un madhab, tout simplement ces personnes-là ont une mauvaise conception, une mauvaise définition du madhab. Certains n'ont même pas essayé de l'étudier, peut-être trop dur pour eux, ou bien en la flemme. Et qu'ils ont préféré le dénigrer. Car étudier un madhab entièrement demande de l'énergie et du temps. El madhab, comme vous pouvez le savoir, signifie un manhaj. Une méthodologie qui t'aide à comprendre les finalités de notre dîn et rien d'autre. Ceux qui n'ont pas compris cela ont donné une autre définition. Résultat, ils ont dénigré le terme sans en comprendre le sens. Donc l'anti-madhabisme conduit à l'anarchie, conduit à la fawdha. Parfait. Et un madhab, parakarofikum, qu'il soit hanafite, hanbalite, malikite, c'est quoi ? C'est juste un héritage des différentes méthodologies de compréhension qu'utilisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. Et les écoles juridiques que vous avez entre vous-mêmes de nos jours ne sont que la continuité des courants de réflexion, de pensée, de déduction qu'utilisaient les compagnons, les tabérines, les tabérines. Mais ils n'ont pas été officialisés ni codifiés à cette époque-là. C'était qu'à partir du IIIe siècle. Et il y en avait bien plus que quatre. Nous avions à l'époque l'école d'Aouzaï, de Layté ibn Sa'ad, de Tabari. Et bien d'autres, seuls quatre, ont été recensés dus aux efforts de leurs élèves. Puis ils instaurèrent des fondements à ces écoles, d'où viennent ces fondements. Et ils ont tout simplement rassemblé tous les avis des compagnons. Puis on en extrait des règles. Puis ces règles devraient quelque part les fondements de la jurisprudence, donc Osol-Fikh. Puis chaque école se construit sur ces fondements-là. Par exemple, Osol-Fikh des Malikides, qui était spécifique aux gens de Médine et qui l'a côtoyé, Osol-Fikh al-Hanafiyah, qui était spécifique aux gens de l'Irak, et ainsi de suite. Car la jurisprudence islamique prend en compte, n'oubliez pas, l'environnement dans lequel on vit. Et cela, c'est Aïn al-Madhab, la base, la réalité d'un Madhab. Contrairement au Furu'a, c'est-à-dire les avis juridiques émanant de ces fondements, ne sont pas la base du Madhab. Beaucoup de personnes font l'amalgame entre le fondement, qui est le Asol d'un Madhab, et son Fara'a, c'est-à-dire ces subdivisions, ces avis juridiques, qui sont, eux, une affiliation inclusive. Et si, par exemple, le Madhab malikide se réduisait uniquement à une compilation des avis juridiques, le Madhab d'Al-Qasim, par exemple, ne serait pas du tout malikide. Car dans les Furu'a, il contredit souvent l'imam malik. Et de même pour Ibn Majishoun, le moufti de Médine, décédé en 213 égériens, qui était l'élève direct d'imam malik, ne serait plus malikide lui non plus. De plus, n'oubliez pas que l'école malikide en Andorzi, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait quoi ? Nous ne sommes pas des esclaves de l'imam malik. Lass namam malik lili imam malik. Et cela, on peut le voir dans les chapitres de Semence, et dans certains chapitres des adorations. Ils sont allés à l'encontre des avis d'imam malik. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas malikides. Pourquoi ? Car ils utilisaient quand bien même les fondements de l'école de l'imam malik, et de l'imam malik lui-même. Et le madhab, c'est le fondement, et non pas les furours. Comprenez-le bien, pour ne pas dénigrer les madhab et tomber dans l'anti-madhabisme, qui est la la-madhabiyah. Donc, les furours sont soumis, subordonnés au osoul, au fondement, et non pas l'inverse. Donc, si je ne suis pas un avis spécifique de l'école malikide, cela ne m'implique pas l'exclusion du madhab, et ni son dénigrement. En revanche, si je vais à l'encontre à l'un des fondements du madhab, là, quelque part, entre guillemets, je sors du madhab, en termes de méthodologie, bien sûr, purement institutionnelle. Car il n'est pas obligatoire, comme je vous ai dit, de suivre obligatoirement un madhab. Et je parle d'obligation divine aux musulmans de suivre un madhab spécifique. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc, Barakallahu, retenez cette règle. Très bien. Maintenant que vous avez compris cette distinction entre la vie juridique et le assel et le fondement juridique. Maintenant, revenons aux gens de la la madhab. Il y a un courant existant parmi certains frères qui s'affilient à l'ahle al-hadith, et qui te disent, moi, je ne comprends que du Qur'an et de la sunna. Une question se pose. Existe-t-il parmi les musulmans d'ahle al-sunna et de la jama'a qui ne puissent pas du Qur'an et de la sunna ? Non. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Il ouvre le Qur'an et la sunna, il décide, cela est haram et cela est makro et cela est moubah. Non. Impossible d'arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un jugement. S'il ne passe pas par un raisonnement, par l'outil du aql. Donc, il ne peut pas prendre du Qur'an et de la sunna instantanément. Il interprète sa compréhension de ce jugement à travers le Qur'an et la sunna. C'est ça la réalité. Car le Qur'an et la sunna sont des nussous. D'accord ? Une révélation scriptuaire des écritures saintes et linguistiques pour pouvoir les comprendre. tu es obligé de passer par un madhab, par une méthodologie, un raisonnement. Donc, toi aussi, en réalité, tu utilises un madhab. Et le madhab de ton shir, le madhab de ton clan, le madhab de ton groupe spécifique de personnes, le madhab de ton pays, le madhab de ton université, le madhab de ton institut. Donc, il est important de comprendre cela pour ne pas tomber dans le dénigrement d'une école juridique entière. Et le pire, lorsque tu entends des jeunes qui ne savent ni lire l'arabe, ni le parler, ni l'écrire correctement, et s'attaquer à des savants, à des imams de la sunna, car ils ont mal compris qu'est-ce que c'était un madhab. Et notre shir, Shaykhuna Mohammed Salim, une fois, je me souviens, il m'a dit qu'il s'attristait lorsqu'il voyait des maghrébins délaisser le madhab de leur pays, car ils se disent, nous, on suit le Qur'an et la sunna. Et en fin de compte, ils s'affiliaient directement ou indirectement à un autre madhab, et c'était souvent le madhab hanbalite. Ils prétendent ne suivre aucun madhab, alors que tous ces avis ou postures juridiques sont souvent hanbalites. Et de même, lorsqu'ils voyaient des maghrébins délaisser le riwayat de leur pays, qui était le riwayat de Warsh, pour apprendre une autre riwayat. Pour lui, rahimahullah, les maghrébins ont un héritage, d'accord ? Par exemple, le madhab maliki dans les fiqh, dont les savants ont fait beaucoup d'efforts pour le faire vivre et le transmettre, et qu'il était dommage de le substituer de cette façon. Parfait ? Donc voilà, essayez de bien comprendre cela. Barakallahu fikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada